Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Nous allons voir ensemble comment effectuer le branchement d'un récepteur sur une motorisation existante. Alors ça peut très bien être une motorisation de porte de garage, de portail comme celle-ci. Et vous allez voir que ce nouveau récepteur est très facile à brancher et peut s'adapter sur tout type de motorisation. Ici avec nous, nous avons une motorisation King Gates. Vous pouvez très bien faire sur la motorisation que vous avez chez vous. Ça peut très bien être du Nice, du Emma House, du Fac. Et vous allez voir que nous avons toujours la possibilité d'effectuer ce branchement. On vous aide bien sûr à la documentation technique pour savoir où le brancher. Nous allons tout vous expliquer pas par pas. Et on va rendre l'installation d'un récepteur additionnel sur une motorisation vraiment très simple. Donc à quel moment vous avez besoin chez vous de rajouter un nouveau récepteur ? Ben tout simplement à partir du moment où vos télécommandes ne fonctionnent plus. Ou vous souhaitez en acheter de nouvelles. Et vous remarquez que le fabricant soit n'existe plus. Ou que vous avez plus de modèle adapté dû à l'ancienneté sûrement de vos télécommandes et de votre motorisation. Et là vous vous dites qu'est-ce que je dois faire ? J'ai plus la possibilité d'ouvrir mon portail. Il va me falloir sûrement remplacer la motorisation. Mais pas forcément. Vous pouvez toujours rajouter un récepteur sur cette motorisation. J'ai par exemple ici trois récepteurs de fréquences différentes, de marques différentes. Et tous, malgré leurs différences, sont adaptables sur chaque motorisation. Il va juste falloir trouver les bons endroits où faire le branchement. Et vous allez voir qu'ils fonctionneront tous. Alors on ne va pas brancher tous ces récepteurs. On va vous montrer sur celui qui sera finalement le plus compliqué à brancher. Parce que sans la documentation technique, on n'a aucune idée d'où se trouvent les bonnes bornes pour les brancher sur notre motorisation. Alors que sur les deux autres, comme par exemple sur celui-ci, vous pouvez voir qu'on a toutes les indications directement dessus. Donc on va vous montrer grâce à la documentation technique fournie par le récepteur. Et bien sûr, il va falloir ou avoir la documentation technique de votre motorisation. Ou bien sur cette motorisation aussi, vous allez directement avoir les contacts et les endroits où se trouve le 12 ou le 24 volts à aller prendre sur notre moteur. Dans ce cas, si vous ne l'avez pas, on va ou vous fournir bien sûr la documentation technique ou vous pouvez directement aussi la trouver sur internet. A savoir que la plupart des documentations techniques de motorisation portail sont trouvables aujourd'hui tout simplement en faisant une recherche internet. Donc on va vous expliquer grâce aux documentations techniques où trouver nos bornes et où trouver leurs correspondances sur notre motorisation afin de faire fonctionner nos nouvelles télécommandes avec nos nouveaux récepteurs. Donc nous avons imprimé ici, nous avons séparé de la documentation technique les branchements du récepteur. Comme vous pouvez le voir ici, en dessous de mon bornier, j'ai zéro indication. Donc je suis obligé de me servir la documentation technique et je vais pouvoir vérifier ou pouvoir savoir sur quelle borne je dois me brancher sur ma motorisation. Donc j'ai noté ici de 1 à 8 toutes mes bornes correspondantes aux bornes du bornier vert qu'on peut voir ici. Donc je vois qu'en 1 je peux me brancher sur le 12 ou 24 volts, sur le 2, sur le 0, sur le 3 et 4 j'ai mon canal 1. Donc c'est celui qui va me servir à avoir mon ouverture, donc je vais me brancher sur un contact normalement ouvert de la motorisation. Sur ce récepteur j'ai un canal 2 en 5 et 6 et donc je vais pouvoir l'utiliser pour me brancher sur une autre motorisation. Donc si je veux piloter une porte de garage ou une deuxième porte de portail ou sinon aussi pour une ouverture piétonne. Donc si on veut avoir seulement un seul ventail qui s'ouvre ou juste une partie sur un portail coulissant de l'ouverture de notre portail. Après ceci bien sûr dépend de la motorisation, toutes les motorisations surtout celles d'avant ne sont pas forcément équipées d'ouverture piétonne. Mais sur aujourd'hui la plupart d'entre elles vous pouvez en trouver une. Donc nous allons procéder au branchement d'abord de notre bornier de récepteur. Tout simplement je vais brancher des fils sur mes 6 premiers parce qu'on a sur les 7 et 8 de quoi brancher une antenne. Donc il faut pour ça un câble coaxial et on va pouvoir brancher à l'antenne qu'on a mis par exemple sur le pilier du portail pour avoir une plus grosse portail que nos télécommandes. Donc nous ici le récepteur est livré avec une antenne dite un peu sommaire fournie avec mais qui a toujours une fonction qui va faire gagner un peu de portée. Alors elle n'est pas forcément nécessaire mais en tout cas nous on va vous montrer comment se brancher nos 6 premières bornes sur la motorisation. Donc nous avons ici un câble à contact très souvent utilisé pour brancher nos composants pour les motorisations de portail. Ce sont ce genre de câbles que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce. Ils sont aussi très souvent utilisés pour tout ce qui est vésiophonie, interphonie et même aussi internet. Donc je vais d'abord tout simplement brancher mon bornier ici. Alors j'ai des codes de couleurs donc j'ai un vert, un blanc vert que je vais utiliser pour le plus, le moins. J'ai ici un marron, un blanc marron que je vais utiliser pour mon premier contact. Et j'ai ici un bleu, un blanc bleu que je vais utiliser pour mon deuxième contact. Donc je vais tout simplement brancher mes fils un par un. Donc là je sais que j'ai branché mon 12-24, là je branche mon 0V. Alors j'avais dit celui-là en premier contact. Donc je vais mettre le marron sur ma bande 3. Et mon blanc marron sur ma bande 4. Donc là j'ai mon premier contact ouvert. Que je vais pouvoir raccorder à mon ouverture totale. J'ai ici, après, mon bleu, blanc bleu, que je vais mettre sans mon deuxième contact. Donc en bornes 5 et 6. Voilà, comme ceci. Donc maintenant on va avoir accès, en retirant le capot, à notre carte électronique qui est ici. Et il va donc falloir se brancher sur notre bornier, qu'on peut voir sur le côté. Donc nous avons ici notre bornier, avec différentes appellations pour chaque borne. Et bien sûr, donc si on n'est pas du milieu de la motorisation de portail, ça va être compliqué de décrypter exactement à quoi correspond chaque borne. C'est pour ça que, pareil, on vous a imprimé une partie de la documentation technique. Où on a ici les explications de chaque borne. Alors là où c'est très simple, comme on a vu juste avant, il va falloir que je trouve un 12, 24 volts, ainsi qu'un 0. Donc si je descends, alors on peut avoir plusieurs 24 volts, mais celui-ci on peut voir qui correspond au clignotant. J'en ai un autre ici qui correspond à une série électrique. Et si je descends, je descends, j'en trouve ici un alimentation nominale 24 volts. C'est donc sur celui-là, sur l'EVA qui est ici, que je vais pouvoir brancher l'électricité de mon récepteur. Je dois aussi me brancher sur un 0 volts. Donc juste au-dessus, j'ai un commun des bornes 5, 6, 8, 9. Donc j'ai ici mon 0 volts, mon 24 volts. Donc tout simplement avec la documentation technique, j'ai trouvé ou branché le 24 et le 0. Et donc si je vais voir ici sur la motorisation, j'ai mon GND qui correspond à GND, ce qui est la masse en anglais. Et ici mon plus VA, mon plus 24 volts. Je vais brancher ici le 24 volts et ici le 0 volts. Donc je vais commencer par effectuer ce branchement. Donc alors bien sûr, avant d'effectuer le branchement, assurez-vous d'éteindre électriquement votre motorisation. Donc j'avais branché sur ma bande 1, 24 volts, mon vert. Sur ma bande 2, mon 0 volts, mon blanc vert. Donc je vais venir les prendre de l'autre côté de mon câble. Voilà. Donc j'ai ici mon vert, mon blanc vert. Et je vais les brancher directement sur mon bornier. Donc mon plus 24 volts. Et le blanc vert sur le GLD, sur le 0 volts. Donc maintenant, j'ai déjà une alimentation sur mon récepteur. Donc on va pouvoir faire un contrôle. Je vais rebrancher ma motorisation. Je vais donc voir ici, en appuyant sur le bouton du récepteur, qu'il s'allume et que je suis donc maintenant alimenté. Je vais devoir maintenant brancher mes canaux sur les différentes positions que je peux trouver ici sur ma motorisation. Donc avant d'effectuer les seconds branchements, bien sûr, je débranche ma motorisation. C'était juste pour faire un contrôle, pour m'assurer que j'avais bien l'alimentation sur mon récepteur. Donc sur mon canal 1, le canal 1 va me servir à faire une ouverture totale de ma motorisation. Donc ici, c'est le marron blanc. Je vais devoir identifier sur ma documentation technique, quel est mon canal 1. Donc je descends, je descends. Ici, directement avec les schémas, je peux voir les contacts normalement ouverts. On en a seulement deux. Donc j'ai un contact normalement ouvert start. Le start correspond à une ouverture totale. Et ici, j'ai contact normalement ouvert piétonne. Donc je sais que celui-ci va ouvrir seulement un seul ventail. Ça sera mon ouverture piétonne. Et au milieu, j'ai les communs des bornes 15, 17, 18. Ce qui correspond à 15, 17, 18 ici. Donc je vais brancher mon fil marron sur le start, sur le STR. Mon fil blanc marron sur le commun ici, sur le GND. Le GND des contacts normalement ouverts et j'ai ici aussi un contact fermé. Et je vais vous montrer après pour l'ouverture piétonne. Je vais commencer par faire seulement mon ouverture totale. Et mon fil blanc marron ici, sur le GND, sur la masse. Et maintenant, comme on a vu juste avant, je vais brancher mon canal 2 qui doit être aussi branché sur un contact normalement ouvert. Donc je souhaite avoir une ouverture piétonne. Quand je n'ai pas besoin de sortir la voiture et je sors tout simplement à pied, j'appuie sur mon deuxième bouton de la télécommande qui va piloter l'ouverture piétonne. Et seulement un ventail va s'ouvrir juste pour laisser passer une personne. Donc je l'ai ici, contact normalement ouvert. On voit bien ici le schéma du contact ouvert. C'est mon PED, pedestrian, qui correspond à piéton en anglais. Donc je vais me brancher sur le PED. Et le blanc bleu sur le commun, sur le GND. Alors vous aurez eu aussi la possibilité de faire un pont sur votre récepteur entre la bande 6, qui revient sur la bande 4 et qui revient sur la bande 2. Finalement, tous mes fils blancs correspondent au 0V. Donc j'aurais pu faire un pont aussi directement 4, 6, 4, 2. Et j'aurais eu le même fonctionnement que je trouve maintenant. Sachant que mon 2, mon 0V est déjà branché au GND, au commun sur ma motorisation. Et ça aurait eu le même effet. Là je vous ai montré comment brancher tous les fils. Ce qui est la façon la plus simple. Donc je vais appuyer sur mon bouton de programmation pour pouvoir programmer ma nouvelle télécommande. Alors le mieux bien sûr, c'est d'acheter un kit où vous avez directement un récepteur et une ou deux télécommandes fournies, qui sont compatibles entre elles. Donc j'appuie sur le bouton du récepteur, la lumière vers sa lume. J'appuie sur le bouton de la télécommande. La lumière a clignoté, ce qui m'a montré que mon récepteur a pris en mémoire ma télécommande. Donc maintenant, si j'appuie sur le bouton de la télécommande, vous allez voir mon récepteur clignote. Il va aussi donner l'information de mon canal 1 directement à travers le fil jusqu'à mon start ici. Ce qui va me donner une ouverture de mon ventail. Donc pareil pour la fermeture. Donc c'est un branchement très facile à effectuer. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et puis ça vous permet d'éviter de changer de motorisation. Et surtout aussi, on peut rencontrer chez certaines personnes un problème au niveau de la portée des télécommandes. Vous avez la possibilité d'acheter un récepteur d'une plus grande fréquence et d'avoir une plus grande portée que des nouvelles télécommandes. Donc maintenant, on va faire la mémorisation de mon ouverture piétonne qui est branchée sur mon canal 2 ici en fils 5 et 6. Donc pour faire la mémotion d'un canal 2, je vais appuyer deux fois sur mon bouton. Donc une fois en vert, deuxième fois en rouge et je vais appuyer sur le deuxième bouton de la télécommande. Donc ça a clignoté une fois. Et maintenant, quand je vais appuyer sur mon deuxième bouton, mon canal 2 s'ouvre et j'ai une ouverture partielle qui se fait. Seulement pour un piéton. Donc après ici, bien sûr, nous n'avons qu'un seul ventail vu que c'est un petit portail d'exposition. Mais bien sûr, chez vous, vous n'avez qu'un seul ventail qui s'ouvre. Ici, nous n'avons qu'un seul ventail, donc celui-ci s'ouvre. Donc ne vous nous, on va vous montrer comment effectuer la programmation d'un récepteur sur une motorisation. Alors à savoir, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de récepteur et n'importe quel type de motorisation. La marche à suivre sera toujours la même, quelle que soit la marque. Malgré ça, si vous avez quand même rencontré des difficultés durant cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en bas. On y répondra bien sûr le plus vite possible et trouverons la solution à votre problème. Si vous aimez les vidéos, bien sûr, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne Spareka YouTube et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !